Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier tutoriel sur Python. Je vais vraiment reprendre les bases, il n'y a rien de difficile là-dedans. Ceux qui connaissent déjà Python peuvent passer largement en ça. Le but de ce tutoriel à la fin, c'est de vous expliquer ce petit logiciel-là, ce petit bout de programme, et puis que vous connaissiez un petit peu la notion de liste. En général, j'appelle ça comme ça, mais on va confondre avec autre chose. Bon, je vais l'appeler truc. Voilà, donc là, c'est une structure de liste 0, 3, 4, 5. Ok, donc truc, c'est 0, 3, 4, 5. Donc, c'est une liste pour lui. Si je lui demande d'ailleurs type truc, il me dit que c'est bien une liste. Ok ? Alors, pour l'objet liste, comme ça, Python, il connaît beaucoup de, enfin, il a des méthodes. Et donc, tout objet que vous allez créer, qui est une liste, va bénéficier de ces méthodes. Donc, dans les méthodes, alors, c'est très différent de C, si vous connaissez C, moi j'ai été formé dessus. Et puis après, quand il fallait faire du Python, c'était tout bizarre. Les méthodes, ça se met après, d'accord ? Donc là, je vais utiliser append sur truc, d'accord ? Et je vais rentrer, par exemple, qu'est-ce que je peux rentrer ? Set, tiens, par exemple. Et maintenant, qui est truc ? Truc, vous voyez que donc, ça a ajouté le set dans la liste, d'accord ? Donc, quand vous avez une liste, n'importe quoi, enfin, bref, une liste, tout ce qui la définit comme étant des méthodes sur les listes peut s'appliquer à elle, d'accord ? Et donc, la méthode append, c'est celle qui permet de rajouter un élément à la fin de la liste. Voilà, et donc si vous faites append 7, et bien ça vous ajoute 7 à la fin de la liste, ok ? Alors, une liste, c'est pas forcément, à l'intérieur de l'élice, pardon, c'est pas forcément typé, de même truc, d'accord ? Si par exemple, je dis append avec le caractère A, ok, il voit pas trop de soucis, d'accord ? La liste, ce ne sont plus pas que des integers, maintenant il y a un string, mais pour lui, il n'y a pas de problème, on peut mettre dans une liste des choses de nature différente, de type différent. Alors, autre méthode qui est utile, c'est pop. Alors, pop, il n'y a pas d'argument, donc on fait comme ça. En fait, techniquement, il y a un argument, c'est self, parce que ça s'applique à la liste truc, d'accord ? Mais self, on ne le retape pas, d'accord ? On ne met pas pop de truc, ok ? Quand il fait une méthode, il sait que le premier argument qu'il prend, c'est le nom de la variable là, d'accord ? C'est pour ça que vous avez des self partout, quand vous programmez en objet, d'accord ? Parce que, quand vous définissez une méthode sur l'objet, la première chose que vous allez dire, c'est self, d'accord ? Et voilà, donc, il applique, en fait, pour lui, il comprend truc, pop, self, donc truc, ok ? Et donc, il pop, truc. Ok, ok, bref, 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 qu'est-ce que c'est que pop ? Eh bien, ça me fait sortir le dernier élément de la liste. Donc ça, c'est intéressant, quand vous voulez faire sortir, vous avez une liste et vous voulez, petit à petit, étudier les éléments. Si vous voulez les étudier en mode pile, d'accord ? Puisque le A, c'est le dernier qui est rentré et c'est le premier à sortir, donc c'est la gestion de la liste, c'est pas une pile, d'accord ? C'est pop que vous utilisez. Et maintenant, truc, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la liste truc, d'avant, sauf qu'il n'y a plus le A, puisqu'il vient de popper, d'accord ? Donc ici, il y était, et pop le retire et le fait sortir. Et donc, vous pouvez très bien avoir un truc du style, du style, je ne sais pas, sommet à étudier égale à truc.pop, d'accord ? Si vous voulez faire étudier le dernier sommet de la liste, d'accord ? Ok, oui, je ne veux pas tout ça. Bon. Autre chose, alors là, ce n'est pas une méthode, c'est une fonction, c'est la fonction length, length de truc, donc ça s'applique à des listes et ça vous donne la longueur de la liste, d'accord ? Donc là, en l'occurrence, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je ne vous ai pas dit le principal ! Comment est-ce qu'on fait pour voir un élément de la liste ? Alors, les éléments de la liste, ils ont tous indexés, donc l'index ici, c'est toujours 0, ça commence par 0 en Python, donc 0, 1, 2, 3, 4, d'accord ? Donc, si je lui demande un truc de 3, c'est qui ? Il me dit que c'est 5, parce que 1, 10, 0, 1, 10, 2, 1, 10, 3, d'accord ? Et donc, voilà, c'est le 5 qui est ici. Et demander ça ne vire pas du tout le numéro 3 de la liste, d'accord ? Il m'a juste demandé, mais la liste est restée identique. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Et bien, on va pouvoir passer, oui, juste un truc, là on a utilisé la méthode happened pour dire, je peux rajouter à la fin un élément. Et bien sûr, on peut faire aussi la méthode plus concaténation, d'accord ? Donc, si je reprends le même truc avec le A, d'accord ? Vous voyez que, voilà, l'argument entre une liste et une autre liste, le plus, c'est la concaténation, et donc il m'a concaténé ma première liste truc avec la liste A. Ok, alors maintenant, nous, donc, en théorie des graphes, on va avoir beaucoup de matrices, d'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'une matrice ? Les matrices adjacences, etc. On va aussi avoir des listes. Alors, pourquoi il ne me prend pas mon truc, là ? Voilà, ça y est, il est revenu. Alors, une matrice, qu'est-ce que ça va être ? Hop, matrice avec un E. Et bien, ça va être une liste de listes, d'accord ? Donc, faisons un exemple. 0, 1, 0. Non, pas smiley, 1, 0, 1. Alors, je mets un peu n'importe quoi, c'est pas grave. 0, 1, 0. Je ne mets que des 0 et des 1, quoi. Ah, bah tiens. Ouais, c'est pas grave que je mette n'importe quoi, sauf que quand même, hein, oui. Bon, il faut ici que je ne mette pas point-virgule, mais virgule, ok. D'accord, donc, je lui ai rentré matrice. Matrice, c'est ça. Voilà, donc, quand je lui demande, donc, le premier indice, hein, il voit quoi ? C'est une liste de listes. Le premier élément de matrice, c'est bien lui, c'est cette liste-là, d'accord ? Si je lui demande matrice de 0, non, non, pas de 0, 1, de 0, il me sort bien cette ligne-là, d'accord ? Donc, matrice de 0, c'est ça. Matrice de 1, ça va être la deuxième ligne. Matrice de 2, ça va être la troisième ligne, ok ? Et si je veux avoir cet élément-là, c'est-à-dire le coefficient 0, 1 de la matrice, d'accord ? Puisque là, il est indice 0, indice 1, indice 2, ok ? Il faut que je fasse matrice d'indice 0, indice 1, non, 1. Voilà, et ça me donne le 1 qui était ici, d'accord ? Puisque c'est le numéro, donc, l'élément d'indice, donc, ligne 0, colonne 1. Donc, c'est bien ça, ligne 0, colonne 1, c'est lui, d'ici. Et bien, voilà. Alors, tout ça pour quoi ? Tout ça pour vous dire, ce qui va être important pour nous, ça va être, donc, je vais vous donner des fichiers texte, CSV, de matrice d'adjacence, et il va falloir que vous les lisiez, que vous demandez à votre programme de les lire. Alors, ce petit programme-là, tout bête, tout bête, c'est ce qui nous permet, par exemple, il y a plein d'autres possibilités, de le lire, ok ? Alors, je vais dire rapidement, d'accord ? Donc, on va l'appeler lecture matrice. Il faut juste appeler que le nom ne soit pas un nom réservé de Python, quoi, une fonction qu'il a déjà en mémoire. Voilà. Il va avoir un paramètre, ça va être le nom du fichier. Alors, comme je sais que lecture matrice, je veux lire des matrices, d'accord ? Donc, je vais lui dire que c'est une matrice, enfin, on va ouvrir une liste. Alors, là, vous voyez que la... Alors, attendez, je vais enlever ça. Open, voilà. Quand vous faites Open, il vous demande File, donc le nom du fichier, en fait. Mode, donc, par exemple, R pour Read ou W pour Write. Il y a d'autres modes, je crois. Et puis après, tout le reste, c'est des trucs optionnels, donc on ne va pas le faire, d'accord ? Donc, le nom de mon fichier, c'est ce que j'ai appelé nom fichier, d'accord ? Et puis, je veux le faire en écriture, en lecture, pardon, en Read. Voilà. Ensuite, alors, fichier.greenline, c'est-à-dire, donc, il va lire, donc, greenline, il va lire le fichier. Donc, fichier, c'est le nom que j'ai donné ici, au fichier que j'ai ouvert en lecture, d'accord ? Donc, il va lire les lignes d'une à une, et donc, la première ligne, ça va être, il va la stocker dans la variable line. Et alors, qu'est-ce que je lui demande ? Eh bien, je lui demande, donc, de faire line.split. Alors, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, il va lire la ligne où il y a des virgules, et à chaque fois qu'il voit des virgules ou des espaces ou des trucs comme ça, il va splitter, donc, dans le, il va splitter la ligne, d'accord ? En différents éléments, ok ? Donc, ces éléments-là, je vais les appeler x, vous voyez, for x in line split, donc, il splitte la ligne. Chacun des éléments, ça va être un x. Je vais préciser, parce que, a priori, il pense que tout ce qu'il lit, ce sont des strings, d'accord ? Donc, je vais lui préciser qu'en fait, non, ce n'est pas un string, c'est un entier naturel. Voilà. Et donc, je vais remplir ma matrice, avec matrice.append égale, petit à petit, donc, il va rentrer ça. Ok, donc, après le téléphone, je ne sais plus ce que je disais, bon. Eh bien, voilà, donc, comme on n'est pas des gros sauvages, le fichier qu'on a ouvert ici, on va dire qu'il faut le fermer. Ça nous évitera de le laisser ouvert ad vitam aeternam. Et donc, on va faire return matrice. Bon, j'espère que vous avez compris. Chaque ligne split, ça me permet de splitter la ligne, d'accord ? Chacun des éléments, normalement, il va s'appeler x. Je vais lui forcer de faire un changement de type, parce que, dans un fichier, a priori, il ne voit que des strings ou des chars. Et donc, je vais lui dire, non, non, c'est bien des entiers. Et voilà, et donc, je le mets dans la matrice. Donc, si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave, vous recopiez ça, je vais vous mettre le programme. Et donc, ah oui, dernier point, il faudra donc, alors, il faut stocker, il faut enregistrer, pardon, ce fichier-là, pour que Python, il puisse le faire. Alors, je vais le faire avec vous. Save as. Hop, alors, c'est beaucoup trop compliqué, tout ça. Dropbox, voilà. Mettre enseignement. Gna gna. Gna gna. Voilà. Donc, bon, je suis dans un dossier quelconque. Je vais mettre un petit truc avec, voilà, Python. Hop, raté. Paf, paf. Et donc, je vais mettre, lecture, matrice. Paf. Alors, une seconde, je récupère un fichier à côté. Voilà, donc, j'ai juste récupéré quelques fichiers que vous voyez ici, point texte. Alors, matrice 10, c'est pour une matrice d'un grave disommé. Donc, c'est une matrice 10, 10, 25, 25 et 100, 100. OK. Donc, matrice 10, 10, si vous voulez voir, il n'y a rien de génial, vous voyez. Ah, ben, la séparateur, ce n'est même pas des virgules, ce sont des espaces, vous voyez. Donc, c'est, voilà. Donc, normalement, c'est bien une matrice symétrique. On va vérifier juste sur la première colonne. 0, 1, 1, machin, machin. Ouais, OK. Alors, attendez une seconde. Alors, donc, ça, c'est la matrice du graphe. Alors, souvent, on aimerait quand même avoir sa tête, du graphe. Donc, vous pouvez utiliser le site gratuit, online, grapheonline.russe. Oh, oh. Donc, où, donc, je ne sais pas où est-ce que je me suis mis, mais bref, vous allez trouver. Donc, on fait copier. On fait coller. On fait tracer le graphe. Et, voilà. Vous avez donc le graphe. Eh bien, il est super moche, mais c'est comme ça. Voilà, donc, le graphe. Donc, je crois qu'on ne veut pas trop bouger les sommets. Si jamais je clique, j'ajoute un sommet. Mais, moi, ça vous permet, bon, de le visualiser à peu près, même si ça va être très compliqué de raisonner sur ce graphe-là. D'accord ? Ce qui serait bien, c'est de pouvoir bouger un peu les sommets pour essayer de trouver une configuration un peu plus jolie. Voilà, donc ça, ça vous donne le graphe 10-10. Vous voyez déjà que c'est compliqué. Et alors, si jamais on ouvre un graphe 25-25, ça va être assez horrible. Alors, d'ailleurs, c'est ça qu'il faut comprendre dans tout le cours. Ah oui, c'est pas les taxes foncières. Ce qu'il faut comprendre dans le cours, c'est que on va faire des algorithmes, etc. On va beaucoup faire sur papier aussi. Mais donc, sur papier, nous, 5, 6, 7, 8 sommets, ça commence à être énorme pour nous, pour un humain. Voilà. Par contre, dans la réalité, les graphes, ils peuvent être extrêmement grands. Vous avez le graphe du dictionnaire, vous avez des bibliothèques qui ont... Vous savez, chaque sommet, c'est un livre. Et c'est relié à d'autres livres, s'ils ont une thématique commune ou un auteur commun, etc. Comme ça, les gens, ils peuvent chercher... J'aime bien ce livre-là ou cette musique-là ou ce film-là. Et je veux trouver ce qui lui ressemble. Donc, les graphes peuvent être énormes, d'accord ? Voilà. Donc, la visualisation de graphes, c'est un thème de recherche à part entière. Pour voir des très, très grands graphes, comment on peut les représenter, faire des projections de dimensions d'un espace qui est beaucoup plus grand. Voilà. Donc, c'est un thème de recherche simplement pour vous dire, voilà, ce graphe-là. Mais la représentation graphique ne m'intéresse pas spécialement. Alors, je reviens et je termine avec ce que je voulais vous dire. Donc, pourquoi j'ai fait ça ? C'est justement pour essayer de lire le graphe, d'accord ? Donc, j'ai enregistré mon fichier ici, Python. Je lui ai donné comme nom lecture matrice, d'accord ? Il faut que je le fasse... Ah oui, il faut que je le compile. Donc, voilà. Donc, normalement, il nous dit qu'il est content, il n'y a pas de fautes. Ça arrive qu'il y ait des fautes, ce n'est pas très grave. Ok, et maintenant, donc, là où je l'ai enregistré, lecture matrice.py, donc c'est lui. Là où je l'ai enregistré, je peux faire... Enfin, je vais appeler ma fonction lecture matrice. Alors, vous voyez qu'il connaît de la fonction, d'accord ? Et je l'appelle sur... Alors, qu'est-ce que j'ai mis, moi, comme nom de truc ? J'ai mis graph 25, par exemple. Euh, non, matrice 25, pardon. Sur matrice 25.txt. Voilà, alors, ça, ce qui serait bien, en fait, c'est de mettre A égale... Pouf ! Euh, bah oui, évidemment, ça ne marche pas ! Matrice 25.txt, not define. Ah, oui, alors, voilà. Alors, c'est là où c'est marrant, c'est que, bon, je change de truc et ça change. Alors, peut-être qu'il faut un simple code. Ouais, qu'est-ce qu'il sait ? Ah, ben voilà, donc A, on va dire que c'est bien mon graphe, d'accord ? Donc, si ça ne marche pas, alors, peut-être, certains, ça va marcher comme ça. D'autres, il faudra mettre une simple code. D'autres, encore, une double code. Bon, ce sont les joies de l'informatique et des différentes plateformes. Donc, voilà, pour le premier cours d'introduction sur Python, c'était vraiment, vraiment facile.